Bon, aujourd'hui je vais ramener un format de ma chaîne d'entre les morts comme un prophète. Je vais très rapidement vous parler d'un profiteur, comme Vincent Macario, et je vais vider mon chargeur sur toi, comme Little Pump. D'ailleurs Zorka, au cas où c'est iré trop vite pour toi, je t'ai mis des sous-titres. Tandis que certains utilisent le hashtag balance ton youtuber pour faire des vues, d'autres restent cantonnés aux méthodes classiques, qui continuent de fonctionner. C'est vrai, après tout, se montrer en train de donner un SDF, ça remplit ton estime de soi, ton porte-monnaie et ton compteur d'abonnés. La seule personne qui n'est pas gagnante dans cette configuration, c'est la personne dont tu te serres de l'image en échange d'une pièce. C'est la personne qui te sert de la vulnérabilité en échange d'un sandwich. Mais je lui ai donné à manger, donc je suis une bonne personne. Perso, j'expose les cas sociaux, donc on peut dire que je suis un assistant social, c'est ça ? A la base, je voulais pas parler de toi. T'étais une pâle copie de tellement de personnes qui veulent percer, mais en fait, non. Aujourd'hui, si je parle de toi, Zorka, c'est parce que tu es pire sur certains aspects. Offrir un t-shirt Gucci et un SDF. T'as pas trouvé mieux que d'offrir un t-shirt à 400€ à quelqu'un qui n'a pas forcément de quoi manger ? Et qui ne sera jamais en position pour le revendre ? Il y a quelques semaines, j'ai posté sur Twitter un screen montrant que tu te promets 1$ au SDF pour chaque like sur ta vidéo. Un like égale 1$ au SDF dans la prochaine vidéo. Wow, tu t'écris sur Facebook en 2008 ? Mais un like, c'était contre la maltraitance animale. Partage mon post si c'était contre la famine. Cette jeune fille a mis fin à sa vie après avoir posté cette vidéo sur YouTube. Mais mettez un gros like pour lui rendre hommage. Et laisse un like sur la vidéo si t'aimes pas les fils de putes. J'étais parti sur le principe que c'était la seule vidéo où tu promettais ça. Sauf que Madiba, à son tour, a partagé un screen similaire au mien. Donc au juste, t'as combien de vidéos où tu promets de l'argent au SDF ? La réponse, 3. Mais la vraie question, c'est combien d'argent tu dois verser à présent ? La réponse, 14 plus 10 plus 3. Ça fait plus de 27 000$, mec. T'as vraiment l'air d'être quelqu'un de généreux. Mais permets-moi de doter un peu de ta gentillesse. Si tu t'intéressais vraiment au problème des SDF, comment ça se fait que tu ne connaisses aucune association du milieu ? Pour l'instant, je peux pas dire aux gens de donner de l'argent si je sais pas où l'envoyer après. Parce que non, tu vas pas faire tourner 27 000€ dans la rue comme ça. C'est pas une bonne idée. D'ailleurs, parlons un peu plus de tes vidéos. Je nourris les SDF et les Little Pump. Comment ça tu les nourris ? Et puis, comment ça la Little Pump ? C'est impressionnant de t'arriver à la fois à sucer les SDF et les Little Pump. Mais dis-moi, laquelle t'as préféré ? Tu m'as dit sur Twitter que t'allais donner 15 000$ à ton retour de vacances. Mais ça rentre en contradiction avec deux éléments. Tout d'abord, pourquoi juste 15 000$ ? On a quand même calculé que tu devais donner 27 000$. C'est presque le double. Ensuite, comment ça ton retour de vacances ? Sur ta vidéo, tu dis que tu les donneras à la prochaine vidéo. Tu comptes repousser donc combien de fois au juste ? Tu sais quoi ? Remplace tes titres par nourrir les SDF à la Vincent Macario. Et pour la première fois, tu feras preuve d'un peu d'honnêteté dans tes vidéos.